Bonjour, l'Eldorado est un terme qui évoque l'abondance, la prospérité et parfois une vie facile au point que c'en est devenu une expression dans plusieurs langues permettant de décrire de nos jours des territoires agréables à vivre où l'économie tourne particulièrement bien. C'est cependant et avant tout un terme provenant de l'espagnol puisque Eldorado signifie tout simplement le doré. Certains d'entre vous à l'évocation d'Eldorado ont en tête les images du film d'animation éponyme de Dreamworks. Et d'autres, peut-être plus qu'aller en histoire, font le lien avec une légendaire ville couverte d'or, voire une région où l'or abonderait en Amérique du Sud. De fait, l'Eldorado et son usage moderne dans nos expressions proviennent bel et bien de ces légendes remontant à l'ère de la colonisation européenne de l'Amérique du Sud. Et comme nous allons le voir aux côtés de Ben de la chaîne Histoire à la carte qui m'accompagne aujourd'hui, figurez-vous que l'Eldorado a bel et bien existé. Bien des éléments qui y sont liés se trouvent aujourd'hui dans le Museo del Oro, le musée de l'or, que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années et qui se trouve à Bogota en Colombie. Cependant, cet Eldorado là n'est pas celui de la légende et comme souvent, la réalité est certes moins clinquante mais non moins dépaysante. Alors l'Eldorado, le vrai, qu'est-ce que ça a été ? Une cité d'or ou des pratiques indigènes ? Et pourquoi ce terme est-il aujourd'hui devenu un nom couramment utilisé ? Tout débute véritablement au XVIe siècle lorsque les Espagnols débarquent au Mexique en Amérique centrale et mettent la main sur le trésor de l'empereur Mexica ou Aztèque Moctezuma. Ce trésor leur donne l'impression d'une terre où métaux précieux et joyaux abondent, les incitant à creuser cette piste. De fait, c'est au cours des différentes expéditions de conquistadors espagnols, pour la précision conquistadors est un terme espagnol signifiant conquérant et désigne dans les faits à la fois un explorateur et le chef d'une expédition armée dans le contexte de la colonisation de l'Amérique par les Espagnols et les Portugais. C'est donc au cours de ces expéditions, de leurs découvertes et de leurs rencontres avec les populations locales, que va, rapidement, naître la conviction de la présence quelque part dans ce vaste territoire d'une terre où abonderait les richesses. La légende prend de fait véritablement corps lors des différentes expéditions du conquistador espagnol Francisco Pizarro. Ce dernier reçoit en 1533 le trésor de l'Empire Inca, au titre de la rançon de l'Empereur Inca qu'il est parvenu à capturer au cours d'une rencontre qui devait initialement être pacifique. Ce nouveau grand trésor crée, selon l'historien Benassar, un climat propre à la naissance d'un concept plus précis, celui de l'Eldorado. Petite digression ici, le terme Inca vient du Quechua et signifie « fils du soleil ». En phase avec les légendes des Andes, qui est la chaîne de montagne principale en Amérique du Sud, ce terme aurait servi à désigner les souverains ainsi que la classe dirigeante des Quechua, qui sont un peuple des Andes avant d'être une marque de tente chez Décathlon. Ainsi, à terme lors du développement de ce que l'on appelle l'Empire Inca, le titre des empereurs était « Sapa Inca », soit « Inca principal » ou du coup « fils du soleil principal », comme vous l'avez compris. De fait qualifier les habitants de cet empire les Incas revient à dénommer les Égyptiens antiques les pharaons ou à dénommer les Français les présidents. Cela a certes quelque chose d'un peu absurde, mais n'en est pas moins un usage toujours d'actualité. Je ne vais donc pas m'en écarter afin de vous permettre de suivre facilement. Et sur ce, je laisse la parole à Ben de la chaîne Histoire à la carte. Il semble que le terme d'Eldorado soit apparu dès 1536 dans la région de Quito, se trouvant de nos jours dans le nord de l'Équateur, petit pays d'Amérique du Sud. A l'origine de l'expression, il y aurait un chef militaire autochtone qui portait sur la poitrine d'imposantes plaques d'or et qui aurait fait partie de l'armée d'un des généraux de l'Empire un cas. Cet épisode est attesté par un document des archives des Indes de Séville, dans lesquels Pizarro, ayant capturé ce chef, confirme la détention de l'Indien Eldorado. Pour rappel, les Européens de l'époque pensent encore être arrivés en Asie, et plus précisément en Inde, et non pas sur un continent dont ils n'avaient pas la connaissance. D'où le terme indien afin de désigner les populations autochtones. En parallèle, les capitaines de Pizarro rapportent l'histoire d'un chef local, d'une tribu se trouvant dans la Colombie actuelle, se couvrant le corps de poudre d'or, au cours de certaines cérémonies, récits qui leur ont été rapportés par ceux qu'ils appellent donc les Indiens entre guillemets. C'est dans le lac de Guatavita que se baignait ce chef couvert d'or de la tribu des Muisca, et dans lequel la population jetait des offrandes tels que des joyaux, des bijoux, et objets en argent et en or. On retrouve une partie de ces objets au Museo del Oro de Bogota, et on comprend mieux comment cela a pu contribuer à alimenter l'imaginaire de l'Eldorado. De fait, le conquistador Antonio de Sepulveda a littéralement cherché à drainer ce lac pour en sortir les richesses qui avaient été jetées, ce qui a depuis laissé une grande entaille dans la colline voisine du lac, comme vous le voyez à l'image. C'est très probablement de la rencontre de ces deux Eldorados bien réels, l'officier Inca d'une part et le chef Muisca de l'autre, enflé par les rumeurs, que la légende de l'Eldorado, terre de richesses, prend corps, bien qu'elle puisse, comme vous l'avez compris, ses racines dans le contexte de l'époque, sans lequel la légende n'aurait simplement pas pris cette ampleur. C'est néanmoins dans le nord de l'Amérique du Sud, dans la viceroyauté de Nouvelle Grenade, couvrant entièrement ou partiellement plusieurs pays modernes tels que la Colombie et le Venezuela, que les espagnols pensent finalement trouver cette fameuse région. Mais ce sera la déception, car même s'il y a de l'or, qui sera d'ailleurs exploité, il est loin d'être extraordinairement abondant. En revanche, il y a un autre métal qui lui est présent en abondance, l'argent. Et ça, les espagnols bien logiquement s'en réjouissent. Et c'est cet élément qui semble faire perdurer la légende qui avait du plan dans l'aile, car les quantités d'or retrouvées en réalité étaient plus que décevantes. Non, l'or n'abonde pas, mais l'argent oui. Et c'est l'abondance de ce métal précieux, source de richesses, qui permet à la légende de survivre aux premières désillusions. Néanmoins, les différentes et nombreuses expéditions d'exploration organisées à la suite de ces découvertes, ne trouvaient rien qui puisse attester de l'existence de l'Eldorado légendaire, sous forme de villes ou de régions, légendes construites par les rumeurs et entretenues par la découverte de gisements d'argent abondants. Cependant, comme vous l'avez compris, il existe bien plusieurs Eldorados, c'est-à-dire des dorés, incarnés à la fois par différents indigènes du continent sud-américain, ainsi que par les riches cultures natives à l'Amérique du Sud, que ce soit les Incas ou les différentes tribus ayant intégré l'or à un grand nombre de leurs pratiques, dont on retrouve de superbes traces, et dont une partie est visible, comme vous le savez, au Muséo de l'Euro de Bogota. C'est tout cela, couplé au contexte évoqué précédemment, qui a fait de ces Eldorados bien réels des légendes qui, elles, ne le sont pas. Merci d'avoir suivi ce mini-documentaire et merci à Ben de la super chaîne L'Histoire à la carte d'avoir accepté mon invitation. Je vous invite chaleureusement à aller voir ce qu'il propose si vous ne le connaissez pas encore. Je vous ai mis un lien en description et vous allez avoir un lien qui apparaît également à l'écran. N'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve dans les commentaires où vous n'hésiterez pas à nous mettre un petit muy bueno si ça vous a plu ! A très vite ! 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2